Il s'en est fallu de justesse, mais Matra et Pescarolo ont réalisé le triplé, encore une victoire aux 24 heures du Mans, 191 km heure de moyenne pour Pescarolo-Larousse. La reine a gagné tout au moins sa pouliche qui s'est octroyée le prix de Diane, le second, un favori également, Comtesse de Loire. Le 1, le 15, le 6, vous voyez les rapports en ce moment sur votre écran. Un Roland-Garros, victoire du plus jeune, le Suédois Bjorn Borg, 18 ans, qui a battu Orantes en 5-7, cela en finale des Internationaux de France. 86 arrestations au cours des opérations de police menées par M. Pognatowski à Paris en province, la création de 3500 postes supplémentaires de policiers demandés. 100 000 personnes pour accueillir le président Nixon à Jérusalem, M. et Mme Nixon arrivés de Damas, où il a été décidé de rétablir les relations diplomatiques entre la Syrie et les Etats-Unis. Et mardi soir, Richard Nixon rencontrera aux Açores le général Spinola, ils évoqueront le changement politique au Portugal et la situation en Angola, dont nous parlerons ce soir avec la troisième partie de notre dossier. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour l'ensemble des informations sportives, nous laisserons bien sûr à nos camarades de sport dimanche le soin de vous en parler. Vous reverrez en particulier les meilleurs coups de ce match passionnant qui a opposé le champion Orantes au tout jeune espoir suédois, Borg, et c'est le Benjamin de tous les finalistes jusqu'à ce jour qui a gagné, Bjorn Borg, 18 ans, vainqueur en 5-7. Mais nous évoquerons tout de même pour notre part, et sous un aspect disons plus anecdotique, les deux autres épreuves de choix de ce week-end, le prix de Diane qui a fait battre le cœur de la Reine d'Angleterre et lui a donné la victoire. Je vous rappelle les rapports du tiercé que vous avez vus rapidement, 1336,50 francs dans l'ordre et 267,30 francs dans le désordre, cela pour 3 francs. Et puis bien sûr, nous allons évoquer les 24 heures du Mans, une victoire pour la marque française Matra-Sinka, une victoire pour Pescarolo-Larus, mais aussi un coup de chapeau qu'il faut donner aux techniciens, ce sont eux tout de même qui ont sauvé la course. Les 24 heures du Mans, le résultat. En effet, le moteur Matra a été le principal adversaire de Matra en l'absence d'Alfa Romeo. La marque française a donc remporté sa troisième victoire consécutive aux 24 heures du Mans. Un succès qui ne fut pas sans difficultés et émotions. Deux matra sur quatre à l'arrivée. C'est un nouveau succès de l'équipage Larousse-Pescarolo, l'autre Matra Simca de Jabouille-Dolem, termine à la troisième place. Cette victoire ne fait pas oublier la grande performance de la Porsche Turbo de Van Lennep Müller qui s'est intercalée à la deuxième place. La firme allemande est passée près d'un exploit. Décidément, Gérard Larousse, Henri Pescarolo sont les grands spécialistes des 24 heures du Mans. La nuit, aux 24 heures du Mans, le spectacle n'est pas uniquement sur le circuit. Ici, on vient bien sûr pour voir des bolides tourner, mais aussi pour s'amuser. À côté de l'événement sportif, il y a la Grande Kermesse. Je suis un amateur d'automobiles, oui d'accord, mais en définitive, ce que j'aime bien, c'est retrouver une certaine ambiance, une certaine camaraderie avec l'ensemble des personnes avec qui l'on met. Oui, mais par l'instant-là, il y a les coureurs qui tournent, les pilates, alors vous les laissez tomber ? Ah, moralement, non. Peut-être physiquement parce qu'on n'assiste pas la course, mais moralement, on ne les laisse pas tomber parce qu'on est toujours avec eux. Mais qu'est-ce qui vous passionne le plus aux 24 heures du Mans ? L'ambiance, en principe. L'ambiance, la fête, oui. La course, bon, d'accord, on sait que c'est matra pour cette année. Est-ce que vous vous amusez personnellement ? Oui, puis on est en famille, là, ça marche. Vous allez rester toute la nuit ? Je ne crois pas, mais enfin, on va se coucher 4-5 heures, puis on reviendra demain matin, le bonheur. Pour la course ? Oui, pour l'arrivée. Eh bien, après 3 heures de course, après beaucoup d'ennuis, j'ai abandonné. Alors, comme j'ai mon gosse qui court ici, qui est en tête actuellement, heureusement pour moi, et puis il y a encore 18 gosses qui ont le rêve de leur vie, courir en 24 heures. Alors, je suis là, je donne un coup de main, puis je suis content. Il y avait moins de monde que l'année précédente, nous a-t-on dit. Pourtant, il faisait particulièrement bon la nuit dernière. De l'ambiance, il y en avait, mais pas autant que les autres années, au dire des habitués. Vers les 3 heures du matin, le décor change. La fatigue se fait sentir, on recherche plutôt la position horizontale. On dort tant bien que mal, par terre, dans la voiture ou sous la tente. Si vous ne parvenez pas à vous endormir, alors un conseil qui pourrait peut-être vous être utile pour l'année prochaine. Ne comptez pas les moutons, mais essayez plutôt d'identifier les voitures au bruit des moteurs. Selon les mécanos du Mans, c'est le remède le plus efficace pour vous aider à trouver ce mètre. M. Poniatowski est plutôt satisfait de son opération coup de poing à Paris, puis dans 3 villes de province les 2 dernières nuits. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu lui-même la nuit dernière à Lyon, puis à Marseille, pour superviser les contrôles de police, des contrôles très importants. 86 personnes ont été arrêtées pour vol, pour trafic de stupéfiants, pour attaque à main armée, ou bien parce qu'un mandat d'amenée avait été délivré contre elle et qu'on les recherchait. D'autre part, parmi les quelques 40 000 personnes interpellées, 426 ont fait l'objet d'un examen de situation. Pour M. Poniatowski, il faut rétablir la sécurité personnelle, protéger les plus menacées actuellement, c'est-à-dire les femmes seules, les personnes âgées, les enfants et les victimes de cambriolages. Pour ne citer qu'un chiffre, il y a eu 16 017 cambriolages à Marseille l'année dernière. Je parle de Marseille parce que M. Poniatowski a donné ce matin une conférence de presse à Marseille. La semaine dernière était celle des mesures d'austérité. Celle qui vient sera marquée par l'annonce de mesures sociales importantes que nous connaîtrons mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Patrice Duhamel nous annonce cette semaine politique. L'actualité sociale sera de nouveau en vedette cette semaine en France. Après une ultime réunion de travail à l'Elysée, le Conseil des ministres, réuni mercredi autour du président Valéry Giscard d'Estaing, adoptera en effet un certain nombre de mesures concrètes relatives notamment aux allocations familiales, au minimum de l'ISSS et au SMIC. Il devrait également préciser les orientations sur les problèmes de la réforme de l'entreprise, de la garantie de l'emploi et de l'amélioration des conditions de travail. Ce Conseil des ministres sera précédé de nouvelles consultations après la CGT, la CFDT, la CFTC, les PME. Le Premier ministre recevra demain à l'hôtel Matignon une délégation de forces ouvrières conduite par André Bergeron et mardi, les représentants du patronat français avec François Serrat. Ces mesures seront sans doute commentées jeudi par François Mitterrand, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui tiendra à une conférence de presse cinq jours après la Convention Socialiste, réunie hier pour préparer l'élargissement du Parti. Samedi, Alexandre Sanguinetti réunira les secrétaires fédéraux de l'UDR. En même temps, le Conseil politique du Centre démocrate examinera la situation après l'élection présidentielle et les premières décisions gouvernementales. Jean-Luc Canuet, ministre de la Justice et président du Centre démocrate, prendra compte de ses travaux dimanche au cours d'une conférence de presse. A l'Assemblée nationale, les députés voteront jeudi pour ou contre la publication de deux rapports, l'un de la commission de contrôle sur la gestion du téléphone, l'autre de la commission de contrôle sur la gestion financière de l'ORTF. Les députés examineront ensuite le projet de loi relatif à l'amnistie. Et le Sénat pourrait, dès vendredi, discuter du projet de loi, abaissant à 18 ans l'âge électoral. Notons enfin que le chef de l'État participera cette semaine à deux cérémonies commémoratives. Mardi prochain, il se rendra au Mont Valérien pour y célébrer le 34e anniversaire de l'appel du 18 juin. Dimanche, le président se rendra au Mont Mouchet, au cœur de l'Auvergne. Dans ce haut lieu de la Résistance, il participera aux cérémonies du 30e anniversaire des combats de 1944. Du soleil pour la fête annuelle du PSU qui se déroule depuis hier à Meudon, près de Paris. Spectacle de variété et de qualité, une ambiance particulièrement décontractée. De nombreux stands politiques, un discours cet après-midi de Robert Chapuis, secrétaire national du PSU. La politique, elle aussi, était de la fête. Réunion des pays producteurs de pétrole à Quito, Équateur. Le prix du pétrole va-t-il augmenter ? C'est la question à l'ordre du jour. Un certain nombre de délégués semblent favorables à une augmentation des charges fiscales et à une plus importante participation dans les bénéfices des grandes compagnies. Cette position n'a pas encore acquis une majorité décisive. L'Arabie saoudite, par exemple, s'y oppose. La Libye, de son côté, propose une réduction de la production. Les observateurs estiment qu'il ne faut pas s'attendre à des décisions importantes. En ce moment même en Israël, Richard Nixon ne sera donc resté que 22 heures en Syrie. Ces 22 heures lui ont suffi pour permettre le rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et Damas. Relations qui avaient été rompues lors de la guerre de juin 67. Les futurs ambassadeurs doivent être nommés dans les deux prochaines semaines. Cette décision a été prise à l'issue des entretiens que les deux chefs d'État ont pu se mettre. Ces conversations ont permis au président Assad de réaffirmer ses positions, notamment sur le problème palestinien, et de répéter au président Nixon que le cessez-le-feu n'était qu'un pas provisoire vers la paix. Richard Nixon a répondu qu'il n'était pas porteur de formules magiques et qu'il fallait continuer de progresser pape. C'est en début d'après-midi que le président Nixon est arrivé en Israël après que son avion spécial de Spirit of 76 ait dû faire un détour au-dessus de la Méditerranée afin de ne pas survoler la région du Golan. A l'aéroport de Lod, le chef de l'État américain a été accueilli par le président Kadzir et par le nouveau Premier ministre, M. Rabin. A l'intérieur d'Israël, des mesures de sécurité sans précédent ont été prises. 8000 soldats israéliens sont chargés de veiller sur Richard Nixon. Le président des États-Unis aura deux séances de travail avec les dirigeants israéliens. Ceux-ci ne manqueront pas de demander certains éclaircissements sur la politique américaine au Proche-Orient et interrogeons le chef de l'exécutif américain sur le sens de ces déclarations concernant les droits du peuple palestinien. A ce sujet, les autorités israéliennes ne cessent de réaffirmer qu'il n'est pas question pour eux de siéger à la même table de conférence que les terroristes. Les terroristes, dans leur esprit, ce sont les organisations palestiniennes. Ainsi, paradoxalement, ce sera l'étape en Israël qui posera le plus de problèmes à Richard Nixon. Et en Allemagne, on craint justement actuellement des actions de commandos de l'organisation palestinienne Septembre Noir. Trois d'entre eux ont été arrêtés ces derniers jours qui, selon la police allemande, devaient s'attaquer à divers organismes israéliens et perpétrer un attentat sur l'un des stades où se déroule la Coupe du Monde de football. Pour ces raisons, la sécurité des joueurs a été renforcée ces jours derniers. Dans une des nombreuses brochures éditées par l'organisation de la 10e Coupe du Monde, il vous sera aisé de découvrir le lieu de retraite des 16 équipes participantes. Mais, de l'imprimer à la réalité, il y a un fossé semé de nombreuses embûches. Un de nos camarades de 24 heures sur la une s'est transformé en photographe, photographe désireux de rendre visite au champion du monde en titre, l'équipe du Brésil. Bonjour, monsieur. Vous n'avez pas le français ? Non, seulement. Je voudrais vous laisser passer pour l'entraînement de l'équipe du Brésil. On m'a été proposé. On m'a été proposé. On m'a été proposé. Pour l'entraînement, pour favor. Jean, me donne la parole. Alors, vous avez besoin de trois photographies ? Trois photographies. Et l'organisation ? Quelle est l'organisation pour que vous travaillez ? Le journal, comme ça s'appelle ? Oui, la télévision. Ah, la télévision. Française. Le nom et le sténat. Quel est le nom ? Sarazan. Sarazan. La carte d'accréditation générale ne suffit pas. Il est donc nécessaire de passer par le bureau de presse de la Fédération Brésilienne. Armé de toutes les autorisations, nous prenons donc la route d'Ofheim, localité située à quelques 20 km de Francfort. Nous voici au quartier général des footballeurs brésiliens. La vision est saisissante. L'hôtel retraite à tout d'un univers concentrationnaire. Barbelés, palissades, projecteurs, services de sécurité imposants, rien n'y manque. L'autre jour, on a vu des policiers sur les toits de l'hôtel. Vers 10h, 11h du soir, il y avait des policiers sur les toits. C'est éclairé aussi ? Non, pas sur les toits, mais derrière l'hôtel, vers la forêt, c'est éclairé par des grands phares. Personnellement, qu'est-ce que vous pensez de cette forteresse ? Je trouve ça plutôt bizarre, mais je crois que c'est utile quand on pense à Munich, à tout ça qui s'est passé à Munich. Je trouve ça préférable à ne rien faire. Ce dispositif qui fait de cet établissement une véritable forteresse a été exigé par la police allemande, les frais incombentes aux brésiliens. C'est une façon comme une autre de mettre les joueurs à l'abri de leurs supporters et de décourager éventuellement ceux qui s'emparent du sport comme cible politique. Am-Rosenberg, la montagne de la Rose, départ en tout cas ce lieu verdoyant et paisible et donne bien des soucis, même aux personnes accréditées. Ces femmes sont des prisonniers de guerre. Arrêtées par des soldats noirs pour le compte d'une armée blanche, elles ne comprennent pas. Affaiblies par des années de privation, épuisées par une longue marche, elles attendent patiemment leur premier interrogatoire. D'où viens-tu ? De quel maquis es-tu ? Je suis du MPLA. As-tu peur des soldats ? Oui, j'ai peur. Pour parvenir à ce triste résultat, ces hommes ont marché trois jours dans la jungle. A 100 kilomètres à peine de la capitale, nous sommes ici au cœur de la première région militaire du mouvement populaire de libération de l'Angola, l'un des trois partis qui luttent pour l'indépendance. Dans la forêt, l'état-major rebelle se déplace sans grand risque. Au cours des quatre derniers mois, les nationalistes n'ont été accrochés qu'une seule fois. Mais ils restent trop faibles pour passer à l'offensif. La guerre s'enlise. Un an d'entraînement au Portugal et deux ans de combat en Angola, c'est beaucoup pour de jeunes Portugais pas toujours convaincus du bien fondé de la guerre. Est-ce que vous trouvez normal de faire la guerre ici en Angola ? Non, c'est normal parce que ça, c'est un petit peu portugais. Alors, c'est normal de faire la guerre juste à vous ? Tous les trois, vous pensez pareil ? Oui, vous aussi. Moi, un peu, oui. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord ? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que la guerre, c'est une chose que je ne trouve pas bien. Alors, tous les gens, ils ont le droit de vivre. Ils ont le droit de vivre dans sa guerre, quoi. Le fer de lance de l'armée portugaise, ce sont les soldats noirs, 50% de ses effectifs. Sans eux, dans la jungle, l'armée serait aveugle. Anciens guerrilleraux retournés ou membres de tribus hostiles à celles qui soutiennent les rebelles, ils ne font pas toujours partie de l'armée régulière. Les plus célèbres d'entre eux, les flechas, dépendaient de la police politique avant le 25 avril. Opposé des noirs aux noirs, c'est l'idée force de la stratégie portugaise. Une idée qui va très loin. Les portugais ont poussé certains maquiers rivaux à s'entretuer. Les immenses forêts du nord abritent environ 5000 guerrilleraux. Les blancs d'Angola appellent cette région l'enfer vert ou le triangle pourri. C'est ici que la guerre a commencé en 1961. Pour hâter le cessez-le-feu, l'armée a suspendu ses opérations offensives un mois après le coup d'état. Mais le visage de la guerre n'en sera pas bouleversé. Depuis deux ans, il ne s'agit plus d'anéantir la rébellion, mais de la priver du soutien des populations en les regroupant sous le contrôle de l'armée. On est prêts à aider les gens et à leur montrer que nous sommes plutôt des êtres humains que des militaires. Ces populations étaient sous le contrôle des rebelles il y a quelque temps ? Elles étaient sur le contrôle des rebelles il y a quelque temps. Mais il y a aussi des raisons militaires. Vous êtes allé les chercher peut-être pour vider des... Ça c'est évident. S'ils sont de notre côté, ils ne seront pas contre nous. C'est déjà une raison logique. Est-ce que le fait d'avoir regroupé ces populations, ça a porté un gros coup aux rebelles ? Je pense bien. Il faudra demander à eux-mêmes. Mais de notre côté, je pense que ça a porté un gros coup. Ce sont tout de même des gens de moins qui vont travailler, qui vont chercher le maïs et le manioc pour alimenter les rebelles. La pacification donne certes de bons résultats. Les pertes portugaises sont faibles. Officiellement, moins de 20 tués et blessés par mois. C'est peu pour 70 000 combattants. Mais la guerre est-elle pour autant gagnée ? Sur le terrain, personne n'y croit. Ici, nous avons des frontières très longues. De 1000 kilomètres peut-être ? Et c'est impossible de fermer le robinet. On ne peut pas couper les rivets à main et tous les appuis que les parties qui nous opposent reçoivent de l'extérieur. Ainsi, la situation était bonne. Mais on sait que la solution militaire n'est pas possible. Pourtant, tous les dimanches matins depuis 4 mois, le capitaine Roubanaillache répète à ses hommes que la guerre n'est pas finie, que leur effort ne doit pas faiblir. Et au fond de lui-même, il doute. Est-ce que vous pensez que le Portugal a raison de faire cette guerre ici en Angola ? Je l'ai pensé au début. Oui, au début. Je pensais qu'il y avait peut-être une raison, mais plus maintenant. Et pourquoi ? Justement, parce que c'est une guerre, à mon avis, qui commence à devenir gratuite. Est-ce que vous pensez que vous avez une responsabilité vis-à-vis des Blancs ? Je ne sais pas si moi, personnellement, j'ai des responsabilités vis-à-vis des Blancs. Est-ce que vous considérez que vous devez les défendre, de toute façon ? Je crois que je dois défendre tout le monde. Non seulement les Blancs, mais tout le monde. Est-ce que vous défendrez l'indépendance comme toute autre solution politique ? Oui, j'ai fait l'indépendance comme toute autre solution politique. Si elle est décidée, oui. Les officiers l'ont compris, le sort de l'Angola dépend désormais du pouvoir politique. Demain, dernier volet de cette enquête sur l'Angola, Jean-François Aboyer évoquera l'avenir de la plus grande possession portugaise en Afrique. Il a fait beau aujourd'hui, vous vous en êtes rendu compte ? Eh bien, je vous annonce qu'il fera un peu moins chaud demain dans l'ensemble de la France, avec quelques risques d'orage et quelques pluies qui sont annoncées en particulier sur les côtes de la Manche. Mais nous revenons maintenant sur le prix de Diane, qui lui aussi était très ensoleillé aujourd'hui. La pouliche de la reine d'Angleterre a battu dans le prix de Diane, comtesse du Loire favori. La reine arrivée dans la voiture du président de la République, attention délicate et appréciée, est accueillie par M. Marcel Boussac, dont elle est l'invité à titre privé. La reine est accompagnée par Jean Romanet, directeur général de la société d'encouragement, et par l'ambassadeur de Grande-Bretagne, c'est Edward Tompkins, un monde fou, une occasion unique de voir la reine tout près, et presque à la toucher. C'est la première fois que la reine venait en France exprès pour voir courir un de ses chevaux, ça laisse de glace à un certain nombre de téléspectateurs, mais enfin il en faut pour tous les coups. La reine va prendre place dans la tribune officielle, elle va suivre trois courses, puis elle vient voir sa pouliche Highclere, que voici aux écuries. Highclere fait une grande impression, Marie-Louise Courtois, qui elle, est l'une des reines, reines de l'élégance parisienne, Highclere devant la reine. La reine est un grand connaisseur dans le domaine des courses, elle a choisi de courir le prix de Diane avec Highclere plutôt que les aux aux à Epsob. A telle raison, a tel tort, en tous les cas, on a beaucoup joué la pouliche de la reine, qui est partie deuxième favorite, montée par Mercer, que voici. À 500 mètres du poteau, une casaque blanche paraîtra se détacher, celle de Comtesse du Loire. La reine est anxieuse. Que fait Highclere ? Eh bien Highclere s'insère à la corde et dans de magnifiques foulées, elle va gagner sous les couleurs royales. La voici, le prix de Diane. Tout le reste se lit sur le visage de la reine. Pour elle qui adore les courses, ce fut dans ce court voyage en France une bien grande joie. Regardez. Je vous rappelle les rapports de ce tiercé. Pour le 1, le 15 et le 6, dans l'ordre, et pour 3 francs, 1336 francs 50. Et dans le désordre, toujours pour 3 francs, 267 francs 30. Je vous retrouverai pour 24 heures dernières vers 22h15. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada